Quand j'ai mes règles, je suis très, 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 mais très excité dans le sens où mon copain, j'ai envie de faire l'amour avec lui quand j'ai mes règles. Et lui, malheureusement, il ne veut pas. On a perdu Coé, là. Il se cache, il n'écoute pas. C'est dégoûtant. Généralement, c'est ce que je dis, au bout de 10 minutes, je craque. Oui, c'est dégoûtant. C'est pas dégueulasse. Toi, tu y... Jeff, quand t'as la ses ragnagnas, tu y vas ? Moi, j'ai eu la chance avec quelqu'un qui en a très peu. C'est parce qu'elle n'est pas majeure, ça viendra après. Mais non, mais voilà. C'est en pleine puberté, mais tu vois, dans un an ou deux, tu vas en chier. Moi, c'est un truc que je ne peux pas, mais vraiment pas. Ça me dérange pas. Pietre, ça te dérange pas. Attention, Captain America vient de rentrer dans le studio. Salut, Captain. J'espère que tout va bien. Non, mais aussi, à chaque fois, je me dis, « Eh, quand j'ai mes trucs, je fais, ah non, putain, non, du coup, bah tant pis. » Et Pietre, on va se dire les trucs entre nous. T'en fous plein les draps, quoi. C'est le seul truc. Où sur la douche, alors, Pietre. C'est un peu tu d'amour parce que tu mets la serviette d'abord, parce que tu le sais. Oh, mais enfin, Jem, tu mets la serviette, tu mets bobonne sur la serviette. Mais Marion aussi, elle fait ça. Non, moi, c'est pas pareil. Je suis désolée. Moi, je suis aussi très excitée quand j'ai mes règles. Je suis désolée, c'est hormonal. Et j'aime bien me faire goder. C'est beaucoup plus propre. C'est beaucoup plus propre ? Mais bien sûr que oui. Bah oui, parce que lui, il a pas de problème. On a l'impression qu'on donne des coups de poignard. Non, c'est super excitant. Non, franchement, c'est dramatique. Une pompe, les trucs pour pomper les bateaux sans le bar. Comme ça, il récupère en même temps. Mais comment ça peut être excitant ? Non, à la limite, mettez-moi le truc du dentiste qui vous met dans la mâchoire. Là, oui. Après, tu y vas. Mais moi, je suis désolée. Moi, j'aime. Je sais que je suis chiant avec ça et que je vous emmerde avec ça. J'aime quand c'est propre. Quand c'est nickel. Quand ça sent très bon. Quand il n'y a pas un poil. Et là, d'un seul coup, s'il y a une hémorragie interne, je peux pas y aller. J'ai pas fait urgence. Moi, j'ai envie de faire l'amour. Ça n'a rien à voir. C'est pas la phrase de Julie d'hier là-dessus ? Oui, c'est pas sale, les règles. Comme dirait Julie. Mais c'est nul d'avoir des règles dans le cul. Si c'est sale d'avoir des règles. Excuse-moi. C'est du sang qui est super rouge. Qui vient de ton truc, qui s'est décroché. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Franchement, si. C'est dégueulasse. Ne me dites pas que c'est pas sale. Si. C'est plus que du sang. C'est plus qu'une coupure de doigts. Il y a des morceaux. Excusez-moi. C'est la vérité. Excuse-moi, quand tu passes derrière, c'est la même chose. C'est encore pire. C'est du caca. Excuse-moi. Il est tard, on peut le dire. Non, non, non. Ah si, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est encore pire. Une fille qui s'est entretenue, qui a préparé tout le bazar, il n'y a rien dedans. Mais c'est pareil quand tu as tes règles. Mais non, parce que quand tu as tes règles, ça continue. Non, parce que moi, quand tu as le sort de la douche, il y a au moins un bon quart d'heure où tu peux y aller sans que t'arrières. Et t'as un chrono ? T'es comme aux échecs, t'as plus dessus, j'ai un quart d'heure. Et puis s'il y a trois goûts, tu as trois goûts. Oh, mais si, tu ressors avec une barquette de trois chatons à la fraise à la part de la tête. C'est dégueulasse. Moi, je ne peux pas. Est-ce que tu peux par derrière quand elle a ses règles ? Qui ? Toi. Moi ? Oui. Mais c'est ce qu'il faut faire. Après, comme ça, il y a le fil qui va, il fait Tarzan après. Non, mais toi, quand tu fais l'amour, tu lui demandes quoi à ton mec de passer par devant ou par derrière ? Mais les deux, les deux. Ah, mais par deux derrière, oui. Oui, mais oui, je suis d'accord. En plus, je trouve que ça donne pour nous, les hommes, une bonne excuse. Oui, mais excuse-moi, c'est encore plus crade. C'est pas très bien. C'est juste un conduit à caca. Pietre, c'est comme si tu disais qu'une nana, tu lui roules une pelle une fois qu'elle a mangé de la semoule et une merguez. Tu me dis, oh, il y a plein de semoule et une merguez dans la bouche. Tu supposes qu'elle a vidé sa bouche, qu'elle a nettoyé sa bouche avant de t'embrasser. C'est-à-dire que toi, quand tu vois une fille, tu te promènes avec ta poire à lavement et tu lui dis, tiens. À l'inverse, je ne vais pas rencontrer une fille et je ne vais pas faire une sodomie au bout de 10 minutes en fin de journée quand elle a fait douce jogging. À la douche, un peu d'entretien. Enfin, merde, excusez-moi d'être pénible avec ça, mais à un moment donné, c'est comme quand tu vas faire un cunni à ta nana ou que la nana va te faire une gâterie. Elle a envie que tu sois passée par la douche. Elle ne va pas te faire ça après que tu aies fait le sport, la journée, tu es bien transpirée dans ton sling. Arrêtez, c'est dégueulasse. Ça vous plaît de baiser les bobones et de sentir les curies ? C'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse ? Non, c'est pas dégueulasse ? Je ne suis pas d'accord. Enfin, arrêtez. Faire ça à la bourse, c'est ça. Déjà, on transpire, on doit gérer ce truc. Au bout de 10 minutes, on a des gouttes de sang, on ne sent plus rien. Mais non, je trouve ça dégueulasse, en plus, t'as des gouttes de sang derrière, un peu de caca, on y va. Et là où est la messe ? Tiens, puis je vais m'essuyer dans les rideaux. Ça fait un chili, quoi. C'est un glamour pour ça. Mais non, mais enfin, c'est la vérité. À vous écouter, si ça pue, si c'est crade, c'est génial. Mais jamais de rien. Je vais bouffer sa toche, elle a été assise toute la journée, puis je ne suis pas sûr qu'elle ait pris sa douche ce matin. Et boum, je dis, mais vous êtes des malades. Je vais rajouter un peu de fromage. Mais vous êtes des dingues. C'est le meilleur moyen d'être dégoûté de l'amour. Si ça ne sent pas bon, si ce n'est pas propre, c'est immonde, quoi. C'est comme ça aussi qu'il y a plein de nanas qui ne veulent plus faire de sodomie parce qu'il y a des mecs qui sont allés en fin de journée comme des nazes et tout. Et puis ensuite, elle voit ce qui se passe après. Elle dit, ah oui, je n'ai plus envie de voir ça. Bah oui, c'est normal. Si tu ne prends pas un peu d'entretien avant, un peu de truc. Mais ça veut dire que tu imposes la douche avant de le faire. Mais merde, avant de partir en vacances et de faire mille bornes avec ta bagnole, tu l'amènes à l'entretien quand même. Parce que c'est pareil pour faire l'amour. Mais ça veut dire que tu imposes la douche, sinon la nana ne fait pas l'amour avec toi. Oui, je l'ai toujours dit. Moi, quand ça pue la sueur de la journée et que ça a eu chaud du lâche-doute, je n'y vais pas. Non, mais même la douche. Parce qu'attendez, on va se dire des choses franchement. Vous prenez n'importe quelle nana qui s'est levée à 7h du matin. Mais on est d'accord. Vous faites l'amour à 22h, vous iriez mettre votre nez dans le chouchou. Non, on n'est d'accord. Elle a passé sa journée en boîte, elle a tout le soir, elle était comme ça, elle a dansé. C'est un coup à perdre l'odorat en plus. Et vous les mecs, pareil, vous avez passé une journée, vous avez fait 12 pipis, le truc rangé dans le slip et dit « Oh, 23h, on la sort, tiens, fais-moi plaisir. » Mais c'est pas ça que je te parle. Mais enfin, mais c'est dégueu. Je te parle de ton rapport entre les lères. Quand je dis « Faut prendre une douche », vous m'en regardez en disant « Oh, mais t'es un extra-terrestre, faut prendre une douche ? » Mais non, j'aime quand c'est propre. Je ne suis pas un extra-terrestre, je n'aime pas quand ça pue. Si c'est une maman qui a pris la douche au bout de 3h, par exemple, elle a pris sa douche depuis 3h, 4h, je n'en sais rien. Si t'as une envie, comment ça se passe ? Mais 3h, si en plus, au bout de 3h, elle a la séra gna gna et une fin de gastro, oui, je n'y vais pas. Oui, c'est normal. Tu sais, moi, je vais dire « On va attendre demain, ça ne te dérange pas. » Oui, mais toi, tu te dis que la meuf, elle va sous la douche, machin, elle revient, elle peut se nettoyer le derrière, mais non. Mais quand tu veux, tu te nettoies le derrière. Mais comment ? Mais l'intérieur. Je ne vais pas te faire des dessins, Pierre. Oui, mais tu ne remontes pas aussi loin que la taille de ta vie. Quand tu veux te nettoyer le derrière, tu te nettoies le derrière. C'est sympa, notre conversation. Non, mais c'est un vrai truc. Tu fais comment ? Tu vas aller à l'éléphant bleu ? Oui, mais à part une poire. Mais non, mais tu vas aller à 2-3 cm, tu n'iras pas plus loin. Mais il a toujours sa poire en sac, tu lui dis « Tiens ». Je ne suis pas pas un con. Je suis une personne, là, regarde. Une nana qui a envie d'essayer la sodomique qui n'a pas de poire, elle va d'abord aller aux toilettes juste un peu avant. Et puis ensuite, quand elle va prendre sa douche, elle va essayer de nettoyer aussi les toilettes. Enfin, ce n'est pas un truc scientifique, ce que je vous dis, là. Oui, mais c'est pas profond. Tu vas aller à 2 cm. Tu vas mettre plus de 1 cm. Tu peux nettoyer un peu, quand même. Il y a des gels intimes, il y a plein de trucs qui existent. Maintenant, il y a des savons qui sont faits exprès pour les muqueuses intérieures. Pour les lindes, c'est fait un peu exprès. Tu vas remonter sur 2 cm ? Tu remontes sur un doigt, Pietre. Moi, ça ne suffit, perso. Tu ne vas pas remonter sur 1 cm. On a l'impression que tu crois que ta copine ne se lave jamais les fesses, toi. Tu es en train de débarquer, Pietre. C'est à chaque fois qu'elle prend une douche, elle ne se met pas de toi dans le cul, non ? Donc, tu es en train de me dire que quand tu viens de faire une sodomie avec elle, elle a le trou de balle propre de nature. De toute façon, je ne fais pas trop ça. Non, mais pour toi, n'importe qui a les fesses propres de nature. Elle se les a léchées 5 minutes avant, comme les chiens. Justement, c'est pour ça que… Si c'est propre et nickel, c'est qu'elle a fait un effort avant pour te faire plaisir. Non, mais les nanas qui vont chez Coco… Ça va être clean sur 2 cm, mais… Réfléchis. Tu sais ce qu'elles font ? Elles mettent une lingette sur un gode et se le mettent déjà ? Mais non, mais réfléchissez un petit peu. Si tu veux être propre à l'intérieur, tu es propre à l'intérieur. Je ne peux pas vous faire dessin, les filles, vous savez aussi que… Ils ont inventé les Swiffer-Baltrouls. C'est comme les mecs qui sont gays et qui font l'amour. Il y en a plein de gays qui nous écoutent, ils savent très bien que pour avoir les fesses nickels… Parce que dans les films de boules, c'est la poire à la main. Mais parce que dans les films de boules, la sodomie, elle dure 3 heures. Il faut bien que la nana soit nickel. Puis il y a une caméra, un grand angle. Et tu n'as jamais eu d'accident, toi, avec ça ? Non. C'est drôle. Non, ce n'est pas drôle. Quand tu fais les trucs bien, moi je ne suis pas un porc… Mais qu'est-ce que t'en sais que la nana fait le truc bien ? Quand tu ne la connais pas ? Tu crois que je fais ça à des nanas que je ne connais pas ? Non, mais si c'est une nana que tu ne connais plus. Que je rencontre comme ça. Salut, je suis Coé. Je peux t'enculer deux minutes, ça ne me dérange pas. Retrouvez toutes les vidéos sur coé.fr